Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, ici M.Colo, je suis très 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 content de vous retrouver les amis pour un nouvel épisode de LSPDFR et vous le voyez au niveau des graphismes, j'ai enfin installé un mode graphique, je me suis un petit peu permis de se faire ce petit plaisir histoire que ce soit un petit peu plus joli, je suis également en facecam, voilà ce sont les deux grandes nouveautés pour ce nouvel épisode de LSPDFR, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, ça fait extrêmement plaisir, ça me motive encore plus à continuer et à chercher des nouveaux véhicules. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à continuer à me proposer des véhicules à tester, là j'en ai trouvé un sur internet mais c'est vrai que vous m'aviez déjà donné des idées, donc pour les prochains épisodes j'essaierai de voir si je trouve les véhicules que vous me demandez à faire, en tout cas voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire tout ça. Aujourd'hui pour cette patrouille, je me suis fait un petit checkpoint, alors déjà regardez le véhicule qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est une petite chevrolet, c'est écrit juste ici le modèle Silver, alors j'arrive plus à lire parce que j'ai oublié ça fait longtemps, Silverado, voilà, magnifique Silverado, donc magnifique chevrolet, nous sommes dans un petit checkpoint, donc bon assez classique pour le coup, j'ai juste mis des plots et puis voilà on est au niveau du lac de Vinewood, assez sympa, je vais vous montrer un peu le véhicule, l'intérieur etc. En commentaire vous m'avez dit un truc incroyable, il y a un abonné qui m'a dit un truc incroyable, d'abord regardez, donc les gyrophares arrière, les gyrophares avant et tous les gyrophares, on a même en bas la petite rampe et tout, c'est super stylé. Au niveau de l'intérieur, bah également stylé et du coup ce qu'un abonné m'a dit en commentaire, merci à toi, j'ai tout confondu, j'ai tout confondu dans les derniers épisodes, je vous ai dit voilà, quand il y a le ALPR, en gros ça scanne les plaques d'immatriculation, le watchguard juste ici, en fait c'est faux, j'ai dit des conneries, vous voyez le watchguard là, la petite caméra qui est sur le véhicule et qui est sur beaucoup de véhicules mais pas sur tous les véhicules. En fait c'est une caméra, c'est un peu une gopro, c'est juste en fait une dashcam en fait pour pouvoir, et bien, ouais voilà, si jamais il y a des accidents pour pouvoir justifier des trucs etc. Contrairement à la LPR qui n'est, c'est pas ça, ça n'a rien à voir, la LPR en effet c'est un truc qui scanne les plaques d'immatriculation mais ce n'est pas du tout le watchguard, donc c'est pas ça du tout, voilà j'avais dit des bêtises, bref c'est pas grave, merci en tout cas à l'abonné qui m'a dit tout ça. Et aujourd'hui donc je fais partie donc de la patrouille au niveau des montagnes, alors je sais plus comment ça s'appelle, les park rangers, voilà je fais partie de la brigade des park rangers, donc on va prendre un petit peu les interventions qui vont nous intéresser dans ce secteur. Du coup voilà, je vais dire à la police radio que je suis disponible pour les appels, et encore une fois en commentaire n'hésitez pas à me donner des idées, peut-être à des endroits où on pourrait se poser mais surtout aussi des idées de véhicules à utiliser. Et puis voilà, moi je prends du petit plaisir à faire des petits checkpoints, comme ça c'est assez sympa, c'est assez rigolo. Donc on va s'engager, c'est parti, début de patrouille. Le seul petit problème avec les petits checkpoints, regardez les véhicules, ils sont beaux, et bien si on repasse par là après, les véhicules ne seront plus là. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas sauvegardé dans la... alors c'est sauvegardé dans la database, pour ceux qui voient de quoi je parle, j'utilise menu, le mode menu pour pouvoir placer les trucs au sol. Bah ça ne se sauvegarde pas, il y a tout qui reste sauvegardé, donc les PNJ et les plots, tous ces trucs là, mais par contre les véhicules disparaissent, ça c'est vraiment dommage, je ne sais pas comment faire si jamais vous avez une solution. Pour ça, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Du coup voilà, on est aux abords du panneau Vinewood, c'est super stylé cet endroit, et voilà, j'avais vraiment envie de patrouiller par ici. Il fait jour, il est midi, voilà, j'ai fait en sorte qu'il fasse assez jour. Si vous voulez des épisodes nocturnes, l'autre il roule n'importe comment en face, si vous voulez des épisodes nocturnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi ça me fait un peu peur les épisodes nocturnes à cause de YouTube, étant donné qu'on ne voit pas grand chose. Après avec le mode graphique peut-être que... Bah non, c'est encore pire, avec le mode graphique on voit encore moins bien, donc c'est ça ce qui est un petit peu problématique. Et avant de continuer la vidéo plus loin les amis, je vous prends 30 secondes même pas de votre temps pour vous parler de Eneba. Eneba c'est quoi ? C'est un site qui vous vend des jeux à prix cassé. Vous pouvez même précommander des jeux qui vont sortir cette année à prix complètement réduit. Et là en l'occurrence, vous pouvez vous prendre GTA V sur PC à 10€, ce qui est clairement incroyable. Et en plus de ça, vous pouvez utiliser mon code promo MCOLO, ça vous donnera 3% de réduction supplémentaire, sachant qu'il y a déjà des réductions incroyables sur le site. Que vous soyez sur PC, sur console, sur Nintendo, sur Xbox, sur la Playstation, faites-vous plaisir les amis. Eh toi tu te câbles en fait... Eh les mecs ils sont énervés sur la route aujourd'hui je crois. Du coup, du coup voilà. Ah là je peux voir une caravane sur le côté. Est-ce que tout va bien peut-être ? Ah oui c'est juste une petite course de vélo apparemment, un petit rassemblement... Oh ils ont failli se renverser les cons. C'est pas notre problème, c'est pas notre problème. Ok donc là on est au niveau donc de... Donc Vanewoodie, bien sûr, mais là on a l'observatoire. Voilà je savais plus c'était quoi le nom du truc en haut, c'est l'observatoire, donc c'est assez sympa. Et ici c'est un coin qui est vraiment joli, c'est vrai que même en temps normal je patrouille pas beaucoup par là. Mais c'est vrai que c'est super sympa quoi, genre... Ici c'est un endroit je trouve qui est un peu sous-estimé que... Enfin je dis pas que pas beaucoup de gens connaissent, parce que je veux dire... À un moment donné GTA on connait la map, mais c'est assez sympa par ici. Là on est de nouveau aux abords du checkpoint que j'ai fait. Et si on regarde bien, on voit pas les véhicules. Vous voyez regardez, bon on voit pas très bien. Mais peu importe, on va pas repasser devant, mais si on repasse devant, et bien on voit plus les véhicules. Donc c'est vraiment dommage, il faut à chaque fois que je les refasse spawn. Mais comme dit, si vous avez une solution, dites-moi ça en commentaire vraiment. Parce que là pour le coup j'ai aucune solution, j'ai cherché sur internet et... Y'a rien, genre tout le monde nous dit voilà il faut mettre dans la database, mais c'est déjà fait. Donc je ne sais pas pourquoi. Bon on va faire un petit contrôle sur ce véhicule devant, voilà j'ai envie... En plus il vient de me piler net devant moi ce con. Ok donc vérification au fichier pour une sentinelle, 63 CQ, non Q, je sais plus, j'arrive plus à lire. Alors est-ce que ce véhicule, Jack Bauer... Oh ! Donc en gros le propriétaire du véhicule est recherché pour un crime. Ok on va faire assez attention par rapport à ce véhicule. J'ai installé un nouveau plugin, aussi j'ai oublié de le dire, j'ai installé un nouveau plugin. Vous allez le voir après, il est incroyable, vraiment, il est incroyable. Ok on a une intervention, enfin on a une mission, mais c'est pas dans notre secteur et on s'en fout, c'est pas du tout notre but. Donc on va interpeller l'individu devant. Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ok ok ok, monsieur a une conduite très bizarre. Il a compris que c'était pour lui, oh la la, ça va être assez compliqué. Ça va être assez compliqué, ok. Ok, on va appeler du bake-up, on va appeler du bake-up. What the fuck ? Ok bon, je sais pas comment on va faire. On va dire que j'ai appelé une autre patrouille pour l'autre véhicule, parce que lui il est recherché, c'est un criminel. Bon, véhicule volé, on s'en occupera. Faut juste que j'appelle du bake-up, parce que lui à mon avis il va me faire un refus d'obtempérer. Donc j'attends d'avoir du bake-up. Là c'est assez dangereux la situation. On s'est fait renverser par un mec qui a volé une voiture, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une patrouille qui s'en occupera. Ok, bon. On va s'en occuper. Faut aller avec sur place, c'est parti. Bonjour monsieur, c'est la police. Comment ça va ? Ça c'est un monsieur. Bonjour, vous pouvez me donner vos papiers d'identité s'il vous plaît, votre permis de conduire. Ok, Jacques Bauer, donc c'est bien lui qui est recherché. On va, pour le moment, tout se passe bien. Vos papiers de véhicule s'il vous plaît, on va faire genre qu'on ne sait pas qu'il est recherché. Vraiment, on va rester cool pour le moment. Ok, les papiers de véhicule c'est en règle. Son assurance. Tout est en règle, tout est en règle. Bon, restez dans le véhicule monsieur s'il vous plaît, bougez pas. Alors je vais vous montrer le nouveau plugin que j'ai installé les amis. Il est incroyable, ça s'appelle, regardez, Compulite. Et en gros ça permet d'avoir une base de données incroyable. C'est un ordinateur trop cool. Donc paie de record. Donc le Jacques Bauer qui est dans le véhicule, je peux tout savoir sur lui. C'est à dire, il a 18 ans, ok. Et donc voilà, il est recherché pour avoir fait, voilà. Donc maintenant on en sait plus. Il est recherché pour avoir, pour un resisting arrest. Putain, comment on dit en français, c'est incroyable. Bref, il a été violent, il ne s'est pas laissé arrêter. Et vous voyez qu'il a été beaucoup, il a eu une amende pour ne pas avoir montré ses papiers. Pour une expo... Enfin en gros il était à poil sur la voie publique on va dire. Et c'était indécent. Et il s'est fait arrêter 4 fois. Pour meurtre d'un officier de police. Arson, je ne sais plus ce que ça veut dire. Ok, il a déjà tué donc un collègue. Voilà, je vous le dis direct. Donc là, le monsieur est recherché mais il a été relâché. Son véhicule, tout est valide. Ok. Bon du coup, le monsieur est recherché quand il arrive. Donc on va lui demander de sortir du véhicule. Par contre on va s'armer directement. Parce que là pour le coup, on va prendre un taser. Bon monsieur ! Après avoir fait quelques vérifications, je vous demandais de sortir du véhicule s'il vous plaît. Pas de gestes brusques. Tout va bien se passer, d'accord ? Il a une arme. Ok, tu lèves tes mains en l'air. Jette ton arme, jette ton arme. Ok, je suis parano. C'est pas grave, c'est pas grave. Vaut mieux avoir les précautions. Je veux dire, on est aux Etats-Unis. Il n'avait pas d'armes sur lui. Je suis parano. Ok, code 4, individu interpellé. Eh, il n'avait pas d'armes sur lui mais alors pas du tout. Bon alors le monsieur. On va directement. Pardon, je voulais le fouiller. Très important. Laisse-toi faire pas de gestes brusques. On va voir qu'est-ce qu'il avait sur lui. Ah voilà, ce nouveau plugin là, Compulite, il est incroyable parce qu'on sait tout sur tous les individus. C'est génial. Ok, il n'avait pas... Ok. Bon ! Est-ce que je peux le mettre dans mon véhicule ? Ça, c'est une bonne question. Oh punaise, je peux le mettre dans le véhicule. Ça, c'est incroyable par contre. Ça, c'est vraiment cool. Donc hop, on va le mettre dans le véhicule. Directement. Hop, là, reste dans le véhicule toi. Le véhicule, on va directement le dégager. On ne va pas le fouiller, ce n'est pas nécessaire. Hop. On va appeler Toe Service. Hop. Et on va vite dégager la circulation. Bon, collègue, tu peux partir. Merci d'être venu. Et puis nous, on va l'emmener au poste. De toute façon, c'est bien parce que dans notre secteur, du coup, on a un poste assez proche. Enfin, il est là du coup, mais... C'est quoi, on va aller à celui-là ? Non, on va aller à celui-là parce que c'est vraiment celui auquel on est affecté. Voilà, donc l'auto-truck arrive. Nous, on va pouvoir partir et on va directement emmener au poste l'individu. C'est parti. Puis voilà, on va se retrouver les amis après quand on aura une prochaine intervention. Parce que ça va être assez chiant. Voilà, et puis comme ça, je vais réparer le véhicule. A tout de suite, les amis. Ok, reprise de patrouille, les amis, avec une intervention. On a un véhicule qui est apparemment chargé. Qui est chargé insécurisamment. Ça ne veut rien dire. En gros, un véhicule qui est globalement dangereux. Voilà, on les appelle les véhicules... Attends, comment ils les appellent ? Les véhicules chameaux ? Genre, en gros, ils transportent en général des trucs n'importe comment sur le toit de la voiture. C'est super dangereux, du coup. On y va, c'est juste à côté. Voilà, donc en fait, j'étais très teubé. C'est-à-dire que le véhicule est juste devant moi. Je passe à côté de lui et je ne l'ai pas capté. Donc, bref, je vous passe le passage là. Et on se retrouve dès que je repars à sa poursuite. Ouais, il nous a passé devant. Je me suis fait avoir. Je pensais, en fait, pour le coup, qu'il montait sur le Vinewood. Au niveau du panneau Vinewood. Mais en fait, je crois qu'il fait l'inverse. Il a descendu et il a dû tourner à gauche. Et moi, comme un con, je suis monté. Donc, on va aller voir ça. Bon, évidemment, il n'y a pas d'urgence absolue. Je ne suis pas en voiture de sport. Je ne vais pas prendre tous les risques. C'est juste un véhicule qui est chargé, qui est mal chargé. Et du coup, c'est très dangereux. Après, c'est pour lui et pour les autres. Donc, nous, on est là pour, évidemment, pour la sécurité de tous. Donc, on va quand même essayer de se dépêcher. Je pense qu'on va bientôt le rattraper. Mais c'est sûr qu'il est dans cette direction, sur cette route. Donc, on va vite le retrouver, à mon avis. On va vite le retrouver. Voilà. Donc, c'est un van. C'est une van ? Ok. Ah oui. Ok, ouais. Donc, le véhicule est... Regardez ce qu'il a. C'est vraiment un véhicule chameau, comme on l'appelle. Ok, c'est pour vous. C'est pour vous. On se met sur le côté. Oh là, qu'est-ce qu'il fait ? Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il va se mettre sur le côté. Ok, en plus, il a une conduite un peu bizarre. Ok, là, par contre, je suis en train de barricader un peu la circulation. Donc, je vais me mettre juste ici, à côté. Voilà, ce sera pas mal. Ok. Bonjour, messieurs. Ok, messieurs, dames. Oh là, vous voyez ça, c'est vraiment très dangereux, quoi. Ok, donc, bonjour, monsieur. Ça sent le narcotique, apparemment. Ça sent la drogue, hein. Est-ce que vous avez le papier du véhicule ? Enfin, votre permis de conduire, d'abord. Et les papiers du véhicule. Ok, il ne veut pas me donner son permis de conduire. Donc, soyez... Vous n'avez pas de permis de conduire, monsieur ? Vous avez les papiers du véhicule, au moins ? Ok, pour... Alors, Edward London. 393. Ok, donc, c'est bien les papiers de ce véhicule. On vérifie tout, hein. L'assurance, vous avez une assurance, monsieur ? Ok. Ok, donc, c'est bien ça. Maintenant, j'aimerais faire une plate check. Bon, visiblement, monsieur roule sans permis de conduire. On va pousser ça jusqu'au bout. Franchement, on va faire... Vous allez voir, ça va être stylé. Edward London, il s'est déjà fait arrêter une fois. Voilà, owner, licence suspendue. Donc, son permis de conduire a été suspendu, les amis. Retenez bien ça. Il a une cargaison dangereuse. Et en plus, il roule sans permis. On lui a enlevé son permis. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez me donner vos papiers également, s'il vous plaît ? Ce serait sympa. Melissa Aguilmore. Ok, un petit pet de check sur madame, tant qu'on y est. Je vais aussi faire un pet de check sur monsieur dans la foulée. Ah bah, elle aussi, elle n'a plus le permis. Bon, et lui ? Alors, les deux, ils n'ont pas le permis. C'est fantastique. Donc, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. La situation est trop drôle. Ouais, non, lui, c'est licence suspendue carrément. Donc, lui, on lui a enlevé le... Donc, ce que je vais faire, regardez. Je vais sortir une petite tablette tactile que j'avais dans ma poche. Donc, c'est en fait le plugin CompuLite qui va me permettre de faire des recherches plus poussées. Sur Edward London, du coup. Donc, Driver, en effet, il ne s'est jamais fait arrêter, par contre. Enfin, il ne s'est jamais fait arrêter, je veux dire, avec les menottes et tout au poste. Par contre, il a déjà eu deux amendes, apparemment. Enfin, il s'est fait stopper deux fois. Et il a eu une amende. Première amende pour avoir les lumières cassées, apparemment. Les feux avant cassés. Et donc là, son permis a été suspendu. On ne sait pas pourquoi. Il a 20 ans. Et Melissa, elle n'a rien. C'est juste qu'il a expiré depuis 109 jours. Mais ça, c'est son problème. De toute façon, je veux dire, elle ne roule pas le véhicule, donc il n'y a pas de problème. Et le véhicule, tout est valide. C'est ce qu'on avait vu. Voilà. Donc, Monsieur a une cargaison dangereuse. Et Monsieur ne roule sans permis. Donc, ce qu'on va faire, déjà, Monsieur, je vais vous demander de sortir du véhicule. Parce qu'on va faire des tests plus poussés. Parce que je sens une odeur de cannabis. Donc, on va faire attention à ça. Bon, venez, Monsieur, on va se mettre en sécurité. Parce que là, c'est un peu dangereux. Madame peut rester dans le véhicule. Du coup, ce qu'on va faire, je vais vous faire... Alors, attends, ce que... Ah, pardon, il faut que je fasse ça. Ok, je vais vous faire une palpation de sécurité, s'il vous plaît. Par contre, Madame, je vous ai demandé de rester dans le véhicule. Bon, c'est pas grave. Madame a voulu sortir. Elle veut vérifier que je ne fasse rien à son copain. Je peux comprendre. Ça se trouve, c'est sa mère. Ok, il n'avait rien d'important. Bon, Monsieur. Monsieur, Monsieur. Véhicule question. Non, il n'y a pas la question pour lui dire narcotique. Attends, je vais lui demander. Je vais lui demander. Est-ce que vous avez quelque chose ? Non, est-ce que vous avez consommé de la drogue ? J'ai le droit de ne rien dire. Vous avez bu de l'alcool ou pas ? J'ai bu un shot de vodka il y a une heure. Ok, donc, il a vraiment tout pour plaire, lui. Ok, on va faire un petit test d'alcoolémie. Je vais vous demander de souffler là-dedans, s'il vous plaît, dans la machine. Allez-y, soufflez, 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 soufflez. Voilà, c'est bon. Et, oh là là, Monsieur est au-dessus de la limite autorisée. Donc, moi, je pensais qu'il était juste sous emprise de stupéfiants. Et bah, je crois que ça va être le combo. Puisque maintenant, on va faire du coup un test de drogue. Un test salivaire. Voilà, je vais vous demander de claquer dans votre bouche ceci. Là, voilà, vous faites tac, 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 tac. Et on se retrouve avec, voilà, positif à la marijane. Donc, c'était pas de la cocaïne. Enfin, je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit cannabis avant. C'est de la marijane. Bah oui, voilà. Ok, bah Monsieur, vous allez prendre cher. Je vous le dis direct. Déjà, Monsieur, vous allez vous retourner les mains derrière le dos sans geste brusque. Vous êtes en état d'arrestation pour conduite sous état d'ivresse, sous état de stupéfiants. Enfin, sous emprise de stupéfiants. En conduisant sans permis de conduire et surtout en conduisant avec... Enfin, surtout, c'est pas surtout. À la base, c'était pour ça que je faisais un contrôle. C'est, voilà, conduite dangereuse avec une... En gros, il a tout. Il a tout, il a tout. Donc, ce que je vais faire... C'était pas ça que je voulais faire. Attends, attends, attends. Non, mince. Je vais refaire un test de drogue sans faire exprès. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme ça, on sera sûr que les tests seront justes. Voilà, donc, cannabis positif. Allez, hop là. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir ma tablette tactile. Et là, on va se faire plaisir, les amis. Donc, Edward London. On va créer un arrest report. Parce que là, on va l'emmener au poste. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas le laisser repartir comme ça. Voilà, avec tout cet enchaînement, il va finir, je pense, un bon moment. Premièrement, donc vous allez voir, c'est très complet. Trafic. Driving, licence suspendue. Voilà, parfait, c'est le premier. Donc, en gros, son permis de conduire est suspendu. Ensuite, alors, est-ce qu'on peut dire reckless driving ? En gros, une conduite pas très judicieuse. Genre, en gros, il ne fait pas attention. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres trucs en rapport. Donc, on va mettre ça. Parce que ce n'est pas des crimes. Ah non, violent crime, attends. On va regarder. Destroying machine, destroying the peace, hate cream, day walking. Non, parce que tout ça, ce n'est pas en rapport avec les véhicules. Public intoxication, sollicitation. Vous avez vu, il y a tout. Prostitution, mandat d'arrêt. Il y a vraiment tout, vraiment tout. Bon, du coup, on va mettre reckless driving. J'ai envie de lui mettre la totale. Donc, on va mettre reckless driving à la place. Ensuite, drug possession. Alors, il n'en avait pas sur lui. Par contre, il a conduit sous emprise. Alors, voilà, driving under the influence. Voilà, tout simplement. Sous influence et d'alcool et de drogue. Drug possession, donc non violent crime. Donc, ça, on a vu. On a tout vu, normalement. On a tout qui est bon. Voilà, on a tout qui est bon. Donc, là, on fait submit charges. Hop. Et voilà. Donc, là, évidemment, il va passer au tribunal. Et donc, vous voyez, il y a tout qui s'ajoutait. Donc, ça, c'était avant. Et là, donc là, voilà, en 2020. D'ailleurs, c'est bien. Vous voyez la date à laquelle je tourne cette vidéo. Ça vous permet de savoir. Voilà, reckless driving. Driving sous influence et avec une licence suspendue. Donc, là, monsieur est dans le caca. Autant le dire. Donc, évidemment, ça va partir directement au poste. Je vais appeler un prisonnier transport. Ce sera plus simple. La madame, elle ne va pas pouvoir repartir avec le véhicule. De un, parce qu'il est mal chargé. Et de deux, parce qu'elle n'a plus le permis. Son permis est expiré. On l'a vu avant. Donc, madame, je suis désolé. Je vais lui demander, est-ce que vous vivez dans ce quartier ? J'aimerais te demander si tu vis dans ce quartier. Si c'est possible de te le demander. Pourquoi êtes-vous si curieux ? Mais c'est pour savoir si vous pouvez rentrer à pied ou si on vous appelle un taxi. Ok, bon, madame est un peu teubée. Donc, elle va se débrouiller toute seule. Tant pis. Vous n'avez qu'à pas me parler comme ça, madame. Allez, vous repartez à pied, c'est tout. Ça dégage. Et pas qu'on vous retrouve écrasé. Non, je vous ai dit à pied. J'ai cru qu'elle allait prendre le véhicule. Ça dégage. Et puis le véhicule, ça part à la fourrière, direct. Vous l'aurez compris. Hop, à la fourrière. Ok. Je suis content, ça s'est bien passé. Parce que vraiment, l'intervention a été RP du début à la fin. On a vraiment fait tout ce qu'il fallait faire, normalement. On a suivi toutes les bonnes procédures. Donc ça, c'est sympa. Par contre, là, ils font n'importe quoi. Je vais quand même vérifier que la circulation retrouve son calme. Parce que là, voilà. Code 4. Ça, c'est fait. Parfait. On rentre dans le véhicule. On a lavé Giro. Et puis, on est reparti en patrouille, les amis. Qu'est-ce qu'elle fait, madame ? Madame est perdue. Madame est en train de revenir. Ah, elle a peut-être consommé aussi. Alors, attends, parce que là... Attends, attends, attends. Madame, madame, madame. Restez ici. Restez ici, madame. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ? Est-ce que vous sentez de l'alcool sur moi ? Non, par contre, je remarque que... Voilà, vous avez les yeux rouges. Enfin, vous avez le pipi dilaté. Bon, ok, madame. Je suis désolé. Je vais devoir vous faire un test d'alcoolémie et un test salivaire. Parce que là, vous êtes trop chelou. La meuf, elle fait des allers-retours, là. Elle est perdue. Elle ne sait pas où elle va. Elle n'est pas bien. Moi, je vous le dis, elle n'est pas bien. Je n'aurais pas dû la laisser repartir. Ok, l'alcool, c'est bon. Petit test salivaire. Parce que là, je ne peux pas la laisser repartir. Ah, merde. Par contre, ils ont laissé... Ah, les cons. Ils ont laissé sur la route, le truc. C'est tombé du camion. Ah, ouais. Elle est positive à la marigène et à la méthamphétamine. Bon, madame, là, ce n'est pas bon. Il faut que je vous emmène aussi. Bon, les mains derrière le dos, s'il vous plaît. C'est pour vous. Vous allez terminer au poste juste histoire de vous remettre bien. Et puis, je pense que je ne sais pas si vous aurez une amende ou pas. Je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Donc, on va vous emmener au poste. Le poste, il est où ? Ah, le poste, il est à côté. C'est moi qui vais vous emmener. Allez. Tant qu'on y est, c'est moi qui vais vous emmener, madame. Comme ça, ça nous permettra de revenir un petit peu plus vers notre petite zone de patrouille. Bon. Eh ben. Quand même. On va y arriver à terminer cette intervention. Pour rester dans le véhicule. Par contre, le truc au milieu de la route. Je ne sais pas comment faire pour l'enlever. Je n'ai pas assez de force, je pense, pour déblayer ça. Ouais. Donc, ce que je vais faire, en attendant, je vais mettre des cônes. Je vais mettre des panneaux. Enfin, je vais mettre, vous savez, des... Des plots. Voilà. Je vais mettre des plots histoire de sécuriser tout ça. Voilà. Ça s'appelle la sécurité, messieurs. Et je suis là pour ça. C'est ça, la police. Bon, c'est le pire balisage du monde, on est bien d'accord. Mais voilà. Au moins. Voilà. Et arrête de klaxonner, ça ne sert à rien. Ça ne va pas s'enlever tout seul. Voilà. Ça, c'est fait. On y arrive. On y arrive. Direction le poste. On l'emmène. Et puis, on se fera une autre petite intervention. Allez. C'est parti. On va mettre les gyrophares arrière. C'est bien parce qu'ils klaxonnent sur les plots, quoi. Ils sont complètement teubés. C'est genre comme si les plots, ils allaient se décaler en klaxonnant. Ok, nouvelle intervention, les amis. Au niveau de Vinewood Hills, un véhicule de police qui a été volé. Ça, c'est vraiment un truc qui est assez fréquent et assez courant. Il vient, il vient, il vient, il vient chez moi. Je lui fais un barrage. C'est bon. Il est en train de venir. Ah non, bah... Non, non. Ah, il m'a mis une feinte. Il m'a mis une feinte. Ok. Donc là, il est en train de prendre la route. Niveau... Ok. Je crois qu'il va quitter. Il est en train de quitter la ville avec le véhicule. Il va quitter la ville jusqu'au bout. Ouais. Ah non, il reprend à gauche. Ok, bon, on y va. On y va. Donc ouais, c'est un truc qui est assez courant ici au States. A Los Santos. Ouais, A Los Santos. J'allais dire Los Angeles. A Los Santos. Voilà, les véhicules de police volés, ça, c'est vraiment un truc qui est assez chaud. C'est quoi comme véhicule, d'ailleurs ? Oh, c'est le même que le mien. C'est exactement le même que le mien. Mais c'est vrai qu'ils sont assez convoités, ces véhicules-là. Alors ? Ah, merde. Il a compris. Il a compris. Il s'est fait cramer. Ok. On va appeler du backup. Il va falloir faire attention à cette intervention. Il va falloir faire attention avec cette intervention parce que, voilà. Là, on est quand même sur un véhicule de police. On va appeler un hélicoptère pour pas le perdre. Sinon, on va le perdre. Et avec tous les véhicules de police, ça va être compliqué. Donc là, évidemment, on va faire gaffe. Et on va pas hésiter à y aller armer parce que, potentiellement, le mec est dangereux. Pour avoir volé un véhicule de police, il faut le faire. Ok. On a un hélicoptère sur la poursuite. Oh là là. Ça va être chaud. Ça va être chaud. On va essayer de le topper. De toute façon, il va se topper tout seul, je pense. On s'arrête ! Ça sert à rien. Ok. Il faut rappeler encore du backup. Ok, il y a un barrage. Il y a un barrage. Ok, il a servi à rien. Ok, c'est bien. Il s'est fait retourner au moins. Merde. Je pensais qu'on l'avait bloqué. On va y arriver. On va y arriver. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Yes, il s'est retourné. Il s'est retourné. Il s'est retourné. On le bloque. Il faut le bloquer. Il faut le bloquer. Oh là là. Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Il est bloqué. Il est bloqué. On sort du véhicule. Police ! Sors du véhicule. Les demandes évident. Sors du véhicule. Les demandes évident. Mais elle est complètement conne en plus, celle-là. Couche-toi au sol. Couche-toi au sol tout de suite. Couche-toi au sol. Maintenant. Tu bouges pas Tu bouges pas Ok 4-4 fin intervention Suspect appréhendé Mais la meuf c'est une jogueuse elle a fait ça pour le fun Alors attends je vais juste couper ma sirène Parce que ça va être très vite embêtant Voilà Ok bon il y a tous les collègues qui sont sur place On a un bon effectif Mais c'est quoi cette meuf On a pas de collègue féminine là Ok on va appeler du coup une femelle Locate patrol pour faire une palpation de sécurité Sur elle là parce que je peux pas le faire J'ai pas les habilités pour je veux dire Les femmes qui doivent le faire Vas-y t'as raison renversez moi je veux dire aucun problème Putain mais alors les femmes Bon vous êtes un peu teubé On va se mettre un peu plus en retrait Parce que là c'est un peu le bordel Alors évidemment on bloque un peu la route Et regardez tous les véhicules, tous les chevrolais Qu'il y a sur place c'est excellent C'est vrai qu'on a les moyens ici de s'offrir des chevrolais Ok bon Faites moi une palpation de sécurité là sur Sur elle Ok bon bah c'est le monsieur qui va le faire C'est pas grave On s'en fout Oh mon dieu Quelle intervention Ok elle avait de la cocaïne sur elle Mais sinon rien de Ok Johanna des top Ok 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 Bon je vais regarder dans mon véhicule On va regarder dans la centrale de données Parce que là j'ai rangé ma tablette dans le véhicule Je l'ai pas sur moi Du coup on va regarder si la meuf est connue de nos services ou pas Elle s'est déjà fait arrêter pour une conduite Pas adaptée Oh elle s'est déjà fait arrêter Pour avoir fait un meurtre Elle a commis un meurtre la meuf quoi Mais sérieusement s'il vous plaît Mais c'est n'importe quoi Ça n'a aucun sens Pourquoi ? Bon je vais prendre la tablette sur moi Tac Comme ça je l'aurai Bon et c'est quoi cette meuf Elle est complètement conne Elle est complètement conne En plus le pire c'est qu'elle est en tenue de jogging Genre elle a vraiment couru le marathon de sa vie Bon euh Vous avez un mandat d'arrêt sur vous ou pas ? Vous pourrez vérifier vous même Oui c'est bon j'ai vérifié Elle a pas de mandat d'arrêt sur elle Mais bon Weapon question Euh Est-ce que vous avez une arme sur vous ? Bon non Evidemment les collègues ont déjà Ouais j'en ai plein Ok donc madame est ironique et se fout de ma gueule Donc on va pas perdre plus de temps que ça On va directement lui faire un Un mandat Enfin un mandat d'arrêt Un rapport d'arrestation Pour avoir Alors est-ce que ce serait non violent crime ? Pour moi c'est un crime violent quand même D'avoir volé un véhicule de police Est-ce qu'on l'a ? Je me demande si on l'a On l'a pas Homicide Assaut Non Bah déjà on va mettre Grand Theft Auto Puisque c'est un vol de véhicule Mais c'est quand même un véhicule de police Donc euh Bah déjà Ah bah oui bien sûr resisting arrest Elle s'est pas laissé faire Elle s'est barrée Voilà Donc déjà ce sera pas mal Je pense que j'ai dû rater le truc A mon avis il doit y avoir le machin pour Vol de véhicule de police je pense non ? Ok on va lui mettre ça C'est parfait Donc pareil là elle a la peine Et on pourra voir les amis On va bientôt se dans la télé pour cette vidéo Mais on va regarder à la fin Les sorts qui ont été attribués à ces gens là Qu'on a arrêtés Vous allez voir Grâce à ce plugin c'est incroyable Ok donc madame c'est bon Tac Enfin c'est bon Vous allez tout simplement être pris en charge par les collègues Bah c'est collègue qui vous a tripoté Qui va vous prendre Comme ça il va continuer de vous tripoter Je rigole je suis un peu beauf Mais je veux dire allez On part en freeride C'est ma chaîne YouTube Allez Bon et puis tous les collègues Qu'est-ce qu'il fait monsieur ne sait pas où il va Il s'est dit Ah oui En fait il y a tellement de Chevrolet Qu'il savait plus c'était laquelle la sienne Tu vois C'est bon il va où là Mais il l'emmène à pied Ah ouais c'est bon il le met dans le véhicule Ok Bon Messieurs Vous pouvez Vous pouvez partir Vous pouvez partir Je me suis trompé de touche Vous pouvez partir toi si tu peux partir Voilà Eh qu'est-ce qu'il fait là le motard Eh pep pep Eh le motard Ça va pas Eh pep 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 Motard Eh descend descend Qu'est-ce que tu fais toi Ça va monsieur Heureusement que j'ai encore des collègues en backup qui sont venus Ça va monsieur là Vous faites quoi Vous êtes en train de vous relaxer Sur une moto Derrière la glissière de sécurité Vous êtes bloqué Vous n'avez pas de casque Il n'y a rien qui va monsieur là Allez hop Retournez vous là Mes mains dans le Hein Laissez vous faire Laissez moi vous tripoter là C'est quoi ça Monsieur a quelque chose à Il a voulu nous éviter ou quoi Ah ouais il avait un couteau de poche sur lui Bon allez on va dire c'est un classique ici Bon monsieur là vous vivez dans ce quartier Ouais je J'y vis avec ma grand-mère D'accord Vous avez un mandat d'arrêt Vous êtes recherché par la police Peut-être Dans notre pays Ok Eh monsieur c'est quoi ça Heureusement que j'ai ma J'ai ma petite tablette Ok je lui fais un test de drogue sans faire exprès C'est pas grave Je cherche Ah non mais je connais pas son identité Il est négatif Bon le monsieur va bien Il est pas sous emprise d'alcool En plus ça se voit Monsieur vous avez vos papiers d'identité sur vous Qu'est-ce que tu fais R.S.I. Mais t'es complètement bourré Eh tu descends du véhicule Descends du véhicule T'es complètement bête ou quoi T'as un Eh oh tu te couches Maintenant ça suffit Tu te couches au sol Marco Fini de jouer Marco Qu'est-ce qu'il nous fait lui Il est complètement con Allez main dans le dos Il est complètement con Mais qu'est-ce qu'il Il est complètement con C'est quoi ça Bon ouais c'est n'importe quoi là Eh tu sais quoi Viens là Tu vas te mettre là Tac Tu vas te mettre au sol Directement là Pourquoi je peux pas le lâcher Oh putain Ah c'est bon j'ai réussi Oh là reste au sol toi Bon Donc comme dit j'ai ma tablette sur moi On va regarder le fameux Marco là Ok il s'est juste fait Il a eu une amende pour avoir envoyé un SMS en condisant C'est tout Il est pas recherché il a pas de problème Et son véhicule là Hop Son véhicule est où ? Ah oui il l'a emmené là Il a pas de plaque d'immatriculation mais Ah putain il a pas de plaque d'immatriculation Ah si c'est bon Elle était cachée Jim voici Déjà c'est pas sa moto Assurance expirée C'est pas sa moto putain Il l'a volé c'est sûr On va voir on va voir on va voir Ah mince attends il s'est pas enregistré Alors attendez on va Bah ouais je peux même pas noter la plaque Je peux pas noter la plaque je la vois pas Alors attends on va faire comme ça À l'ancienne chips à l'ancienne On va faire véhicule record Charge véhicule Et on va mettre donc 05 H Y F 704 Voilà bâti 2 Assurance expirée Il est pas enregistré comme volé Donc il est pas volé apparemment Bon C'est particulier Bon on va pas perdre plus de temps avec l'individu Tu te relèves Les collègues qui sont ici Je pense qu'ils vont t'emmener Voilà Emmenez le Ah non c'est un autre véhicule qui arrive Et vous vous pouvez partir c'est bon j'ai plus un de vous les mecs Je fais comment ? Ah parce que je les ai convertis en partenaires C'est bon je veux plus de partenaires Hop ça dégage Bon lui ça dégage Je vais pas lui faire un rapport d'arrestation Collègue va s'en occuper La moto on va lui appeler un Toad truck Et puis nous on va pouvoir s'en arrêter là pour cet épisode Et on va regarder les sorts Qui ont été les sorts comment on peut dire En gros les jugements que le juge du coup a donné Contre les individus qu'on a arrêtés On va faire ça pour arrêter Du coup on va rentrer dans le véhicule Et on va s'intéresser à ça les amis Regardez Hop j'ouvre mon petit computer Et je vais faire court case Alors on en a arrêté pas mal Alors faut faire attention Aujourd'hui on est le 3 mars donc j'en ai arrêté deux Parce que du coup les autres ça c'est J'avais fait des tests du coup hors vidéo Voilà je m'étais un petit peu amusé Donc Edward London c'est le premier qu'on avait arrêté Pourquoi de nouveau ? On l'avait arrêté Ah oui parce qu'il avait une cargaison dangereuse Il roulait sans permis Sous emprise Voilà Et on va voir qu'est-ce qui lui arrive Alors il a une amende de 569 dollars Plus 695 dollars Plus 950 dollars Donc je vous laisse faire le calcul Et il a sa licence qui est suspendue Pour 6 mois Plus 7 mois Donc 7 plus 6 Ça fait plus d'un an de Bah ça fait un an et un mois Où il a le permis suspendu Mais il l'a déjà suspendu de base Donc c'est encore plus longtemps du coup Licence révoquée Ah non bah carrément licence révoquée Donc là son permis il est révoqué Il est même plus suspendu C'est à dire que là il pourra plus le repasser quoi Là il est dead Il est dead Il est dans la bonne merde Et donc voilà Il est pas en prison Par contre il passera pas Il est plus en prison Il est relâché Mais je veux dire voilà Il peut plus rien faire Et Johanna des top Qu'on a arrêté juste avant Pour avoir volé le véhicule de police Et bah là évidemment Elle a 11 ans de prison Voilà Plus 7000 Plus 2000 Donc 9000 dollars 9000 dollars plus 11 ans de prison J'espère que ça va faire réfléchir Johanna Mais la meuf elle vole un véhicule de police Faut être complètement teubé Enfin voilà Comme ça maintenant On sait C'est assez pratique Parce que ça nous permet de savoir maintenant A quoi ça a servi Voilà notre mission Notre épisode d'aujourd'hui Voilà Qu'est-ce que ça a conduit Comme résultat Donc ça fait Ça fait vachement plaisir De voir Bah de voir ça De voir les peines encourues Bref les amis J'espère que cet épisode vous aura plu Encore une fois en commentaire Je vous invite à me donner des idées Si vous avez Si vous voulez voir un véhicule en particulier Sur le jeu J'entends des cris Mais on va pas regarder On va pas regarder On va pas prêter plus attention Donc voilà Si vous avez des Des idées de véhicules Etc Et puis voilà On se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Merci à tous de l'avoir regardé Pouce bleu C'était Mcolo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz